Bonjour, je suis née à Filmes, mais mes parents, Silvio Leonardo D'Ezzo et Iria Cristini, s'étaient installés récemment Quinta Immigrant. J'ai épousé Ada, et ensemble, nous avons, eux, une merveilleuse fille appelée Sylvie. Dans mon enfant, j'ai rêvé de devenir technique d'avion, parce que je les aime beaucoup, et d'autant, l'ingénierie aéronautique, mais j'ai toujours un talent artistique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai quitté Paris, et je suis allée passer une heure en Bretagne. Là-bas, j'ai commencé à travailler dans une ferme pour gagner un peu d'argent, et pour aider à l'interprise de mèvres de mon père. Des années plus tard, lorsque Gossine a laissé entre mes mots la décision de choisir les villages d'Astérix, j'ai rapidement décidé la Grande-Bretagne. Après la reine, j'ai commencé une grande carrière de dessinateur à Paris, créant des personnages comme Flambert et Copinard. Un petit tournoi jambiste qui reçoit toujours tout et avant chaque problème. Entre 1947 et 1948, j'ai commencé à créer des autres bandes dessinées comme Belloy et Alice Book. En 1950, une chose que jamais m'occupe a été dessinée plusieurs épisodes du personnage britannique Capitaine Marvel Jr. pour les magasins Bravo. Des années après, j'ai fait d'autres créations et voyages. J'ai rencontré René Goscini en 1950. Nous sommes devenus amis très rapidement et en 1950, nous décidons de travailler ensemble dans le nouvel bureau parisien de la société belge, World Press, en 1950. Notre première création a été GEM Pistolet. Je l'ai créée avec René Goscini en 1952, mais après sa publication légale, nous l'avons appelée GEM Soplette. En 1959, Goscini et moi étions devenus respectivement rédacteurs et directeurs artistiques du nouveau magazine Pilote destiné aux enfants plus âgés. Les premiers numéros présentaient Astérix pour la première fois sur les marches françaises et étaient devenus un succès immédiat. Le premier album indépendant d'Astérix Le Goulois Au départ, il ne s'agissait que d'une série au plus décembre des Pilotes. Mais en 1981, le premier album indépendant d'Astérix Le Goulois était publié. En 1967, la bande dessinée était devenue très populaire. Car, avec mon copain Goscini, nous avons décidé de s'y consacrer en produisant environ deux albums par année. Après la mort de Goscini en 1987, j'ai tout repris moi-même. Mais cela a ralenti la production et il a donc sorti un album en bureau tous les quatre ans. Le 27 décembre 2010, le fisc français avait considéré que je n'étais pas que auteur des ouvres d'Astérix. Et donc, j'étais condamnée à payer environ 200.000 euros pour les 24 titres d'Astérix et d'Obelix sur leur scèche. En ce qui concerne le livre Astérix Le Goulois, il y a des spéculations à propos des personnages sur les couilles déjà basées, Favala et Sosa, Danz, Adam et Sylvie, respectivement. Mais je l'ai lié. D'autre part, la bande dessinée de Sky for the North, je l'ai dédiée à mon frère Bruno Ouderson, qui est morte en 2004. Celle que j'ai préférée est celle sur Astérix et Cléopâne, parce que les dessins égyptiens, les vêtements et les fonds sont très amusants de dessiner et parce que j'ai beaucoup apprécié. Oui, je suis très heureuse et satisfait de mon travail. Je pense que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Et cela se reflète dans toutes mes eaux. Je suis mort dans mon sommeil chez moi, après une crise cardiaque, qui n'était pas liée au coronavirus. Oui, je voudrais recommander de lire certains de mes livres avant de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada